Bonjour Romarin. Bonsoir. Est-ce que tu es le bon Romarin ? Oui, oui, c'est moi. T'imagines ? Non, parce que ça aurait été un peu gênant quoi. Tu me fais flipper là, tu vas raconter une anecdote paranormal, c'est ça ? Ouais, mais t'inquiète, il y a une explication qui je pense qui se tient un peu, mais qui va se détenir en fait à l'issue de l'histoire. En fait, il y a une explication mais après cette explication là, en fait, j'ai l'impression qu'elle est plus en fait qu'elle est plus vraie, puisqu'il y a des trucs encore plus bizarres, enfin tu vas voir. Déjà, tu peux pas commencer en me disant soit rassuré, alors que en fait, t'es en train d'empirer le... Bon bref, c'est pas grave. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Oui, bah c'est exactement ce que je viens de dire. Je m'inquiète. Vas-y, dis-nous tout, nous sommes toutouis. Ok. Alors, premièrement, j'avais 8-10 ans, donc ça faisait quelques mois que j'étais dans mon... dans le nouvel appart. Je suis toujours dans ce nouvel appart, avec mes parents évidemment, à 10 ans on n'est pas tout seul. Très bien. Oui, enfin là t'as pas 10 ans. Non. Non, actuellement j'en ai 16. Merci de nous rassurer quand même parce que... Très bien. Non, non, j'ai en première, en plein bac de français, c'est incroyable. Bon courage. Merci. Bon courage. Merci pour ton anecdote, bonne soirée. C'était l'époque où j'allais regarder à la télé le vendredi soir avec mes parents, j'avais évidemment pas de PC à cette époque-là. Et donc voilà, on regardait des Agatha Christie, donc je sais pas si vous voyez le genre de trucs, c'est des enquêtes policières. Ok. Sauf qu'à 8-10 ans, bah l'esprit il est pas tout à fait formé, donc j'avais peur après le film, tu vois, j'avais peur que le tueur il pop sur moi quoi. Notre appart, en gros il y a deux grands couloirs, un couloir où t'as les salles communes et il y a un autre couloir où t'as les salles de bains et les chambres. Le couloir principal où il y a les salles communes, bah tout au fond il y a le salon. J'avais peur de traverser le couloir des chambres. Bon bah il y a un moment je fais le pas, vas-y, je run à ma chambre. J'arrive dans ma chambre, je saute dans ma chambre, je saute dans mon lit et vas-y bah je commence à m'endormir. Genre évidemment à l'époque pas de téléphone, pas de tiktok, pas de youtube, rien de tout ça, genre vu direct au lit quoi. J'ai commencé à m'apaiser un peu et genre j'entends genre des gros bruits, des gros bruits de couveur dans, mais genre qui proviennent de la cuisine évidemment tu vois. Genre j'entends des assiettes et tout genre que ça tombe, je sais pas ce qui se passe là-bas, je sais toujours pas ce qui se passe ces jours-là. Et là genre je les entends et aujourd'hui je serais incapable de dire pendant combien de temps, blur à peu près, c'est rien. Vraiment genre vraiment juste c'est un moment trop bizarre. Et donc là je sors évidemment l'arme ultime qui s'appelle les couvertures. Arrête, bah oui il est à la base. Genre ça me met sur les couvertures, sauf que c'était l'été et à l'époque on avait des isolations qui étaient très mal faites. Et donc du coup il disait genre juste super chaud. J'étais en train de suer sous mes couvertures. Et genre le bruit, bah il se termine tu vois. Et sauf que bah du coup je m'étais genre un peu désapaisé quoi. Depuis j'étais un peu plus énergétique. Et là je suis en mode bon on va faire le sauveur, je vais sortir de ma chambre, je vais aller voir dans la cuisine. Wow, tes parents sur le coup ils étaient où à ce moment-là ? Ils sont en train de dormir, ils étaient dans leur chambre. En fait t'étais tout seul dans ton délire du coup ? Ouais ouais. Ok super. Donc j'arrive juste avant la porte de la cuisine et je suis en mode est-ce que j'y vais ? Je fais quoi ? Attention je sors la phrase ultime. Il y a quelqu'un ? Bon il y a aucun bruit. Je fais genre tu vois genre une décale like dans Valorant. Je check les angles. La cuisine est parfaitement rangée. Ok tout est rangé. Il n'y a pas une miette, rien. Il n'y a pas un balai qui traîne. Rien qui traîne. Je suis en mode attends attends attends. J'ai entendu des bruits provenant de la cuisine, des couverts qui tombent. Donc là je sors une hypothèse un peu plus tard. Genre à 13-14 ans. Je lui ai dit bon je pense que c'était juste mon cerveau qui était un peu fatigué. Donc il a commencé à imaginer des trucs et tout. Avec le film moi qui étais fatigué et tout tu vois. Très mature. Normal. Sauf que là il y a quelques semaines. Là ce que tu vas raconter c'est il y a quelques semaines d'aujourd'hui là ? Ouais ouais. Genre vraiment genre juste il y a quelques semaines. Et c'est là où en fait mon explication rationnelle bah en fait elle est... En fait on a l'impression qu'elle est totalement fausse et que c'est pas ça. Puisque en fait le truc c'est que genre pareil je commence à m'apaiser tranquille genre tu vois hop. Là je me rappelle de l'heure il devait être genre une heure du matin. Comme ça tu vois c'était week-end et tout. Et j'entends un putain de bruit dans la cuisine. Mais genre je suis en mode attends non 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 ça va pas recommencer. Là je dis je ressors pas les couvertures je vais directement dans la cuisine. Tout était rangé. Je sais toujours et là j'étais pas genre fatigué ou un truc je m'imagine des trucs incroyables. Je me déconnecte tu me fais trop peur. Bon ça t'arrivais que deux fois. Ça m'est arrivé que deux fois mais enfin genre vraiment genre la deuxième fois j'avais la référence directe à ce qui s'est passé genre quelques années plus tôt. Six ans plus tôt. Bah écoute 2022 plus 6 ça fait 2030. On verra en 2030 écoutons. C'est vrai que c'est un peu particulier mais bon tant que t'as pas de problème avec tout ça je pense que c'est... Juste par contre 2022 plus 6 ça fait pas 2030. Ça fait 2028. Alors déjà euh très intéressant comme anecdote. Waouh bah n'hésite pas Mathilde qui est dans le vocal. Salut à toi Mathilde. C'est bon ? Super bonsoir. Bien sûr. Tu vas bien ? Si on parle d'histoire paranormale j'ai une histoire un peu dans le même petit vide. Ça date pareil d'il y a on va dire 16 ans. J'ai plus l'année exacte. Mais j'étais avec une copine et on était chez ma grand-mère. Ma meilleure amie c'est... Elle fait partie de ma famille en fait. Toute ma famille la connaît etc. Elle est tout le temps avec moi chez ma grand-mère. Et ma grand-mère elle a une manie qu'en été elle ferme les volets. Donc la maison elle est plongée dans le noir. Ok très bien. Et euh bah il y a quelques années du coup j'étais chez ma grand-mère avec ma copine. Et ma grand-mère elle nous dit euh je vais juste aller faire 2-3 courses. Je vous laisse seul. Alors moi et ma copine euh on est trop contente parce qu'on a 7-8 ans. On est seul à la maison. On a toute la maison pour nous. Enfin voilà quoi. Ouais. Et dans cette maison il y a une salle de jeu à l'étage. On a commencé à entendre des craquements. Mais en vrai ça on a l'habitude parce que c'est vraiment une ancienne maison genre vraiment. Euh la maison elle a quasiment plus de 300 ans. Ah oui d'accord. Bon bah l'ambiance elle est... Le contexte est posé. Elle est déjà mise. Du coup moi et ma pote on aime déjà... Dès petite on aime trop se faire peur. Du coup bah on s'effraie et tout. Et on s'est dit viens on descend. Et on n'allume pas la lumière. On laisse tout dans le noir. Et euh donc euh ok les volets sont fermés mais il y a quand même... On voit encore quelques... Alors attendez 30 secondes. Ça y est elle se fait agresser par un fantôme. Malgré que les volets sont fermés il y a quand même un peu de lumière qui rentrent dans la maison. Quand on descend les escaliers on a la vue directe sur le salon. Et juste en face il y a un siège, une place. On marche dans la maison à tâtons parce que ben on voit pas grand chose. Et on remonte. Et euh... Quelques minutes après on entend un truc tomber en bas. Donc on se dit on va aller ramasser etc. Enfin on se fait pas plus peur que ça. Ma pote elle avait quand même peur. Du coup elle m'a dit ouais descends avant moi. Donc moi je descends tout doucement. Et euh... Du coup je regarde dans le salon automatiquement. Et là je vois mais sans déconner des yeux. Mais genre des yeux rouges. Sur le coup je me suis dit c'est pas possible euh voilà. Du coup je suis déjà avec ma pote je suis vite remontée. Ouais. Et euh... Du coup je te dis à ma pote descend en première. Je te jure je te mens pas. Et elle descend. Et elle aussi elle les a vues. Des yeux rouges. Des yeux rouges juste en face. On sait pas s'il nous arrive à ce moment là. Mais on descend. Et on va se rapprocher de... Du salon. Pour voir. On reste quand même un peu plus loin. Et on voit une espèce de silhouette. Mais on se dit. Au niveau de la silhouette c'est peut-être un reflet de l'extérieur. Mais on a quand même peur. Et on remonte. Et il m'est arrivé plusieurs trucs similaires. Quand ma grand-mère n'était pas là. Que ça soit avec des copines etc. Et euh... La dernière... Enfin une des dernières choses qui m'est arrivée. C'était euh... Quand j'étais avec mon cousin l'année dernière. On dormait tous les deux euh... Dans une des champs. Et vu que c'est une ancienne maison elle est... Enfin au niveau des isolations. On entend euh ce qu'il y a dans la pièce d'à côté tu vois. Hum. On commence à entendre des bruits et tout. Il devait être euh... Deux heures du matin. On entend dans le couloir principal. Comme si quelqu'un courait. Mon grand-père euh... C'est sûr il dort paisiblement. Ma grand-mère elle a pas le cardio pour courir. Elle a plus fini pour courir. Eh excuse moi j'ai pas réagi à la blague là. Je suis stressé voilà euh... À ce moment là on commence vraiment à avoir peur. Pendant sans déconner 15-20 minutes on entend des pas courir euh... Et qui passent devant la porte. Genre vraiment. Ça court. Ça fait des allers-retours. Et dans une pièce euh... À côté c'est la salle de jeu. Et dedans il y a le bureau de mon papier en même temps. Et à cet endroit là il y a une... Il y a une imprimante. Et euh... On entend euh... Du coup euh... Comme si quelqu'un marchait dans cette pièce. Et avec mon cousin on dit euh... Écoute on... On va aller se foutre dans la salle de bain. C'est la pièce la plus proche de la chambre de mes grands-parents. Et on va s'enfermer dans la salle de bain. Et on va voir si genre euh... On entend un autre truc quoi. Mais vous êtes des fous. Mais déjà là moi j'aurais fait comme Romarin. J'aurais pris la couette et... Et basta. Ça ça a été notre premier réflexe. On s'est mis sous la couette. Et on a commencé à paniquer. D'accord. Moi j'ai envoyé des messages à des potes à 2h30 du matin euh... Ouais... J'entends des bruits et tout. Ok. Mathilde mets du sel par terre. Et genre tu vois si le fantôme il marche dedans souvent ça fait euh... Un défi. On s'est dit c'est pas possible que ça soit quelqu'un qui se soit introduit. Parce que ma grand-mère elle a des alarmes. On se refou dans la chambre. Et lui il se plante devant la... Devant la porte. Il donne un moment un coude dans la porte pour euh... Je me demande mais qu'est-ce tu fais frérot ? On se bat te mettre sous la couette. Viens. On reste là et on ne bouge plus. Jusqu'à demain matin. On passe la nuit et basta ouais voilà. Et non lui il donne un coup dans la porte. Et au moment où est-ce qu'on donne un coup devant la porte... De la porte. On entend les pas revenir. Et cette fois-ci s'arrêter devant la porte. Moi là je me dis ça y est. C'est fini. Et euh... Et à ce moment là. On entend juste euh... Gratter à la porte. Ma grand-mère n'a pas d'animal de compagnie. C'est ce que j'allais te demander en plus ouais d'accord. Et on entend genre euh... Tapoter avec les mains comme ça tu vois. Ok ouais ouais. Evite de le faire s'il te plait merci. Ensuite on a allumé... Du coup on a allumé la petite lampe de chevet. Et à ce moment là la lampe de chevet qu'est-ce qu'elle décide de faire ? Elle s'étend. Oui bah après euh... C'est juste un hasard hein. Et là je prends mon téléphone. Et euh... Il a plus de batterie. Non non c'est pas qu'il a plus de batterie. C'est que... La connexion se coupe. Allez ! Allez c'est bon bah voilà ! Genre euh... Genre plus rien. Plus de... Pas de réseau ? Ah non non rien du tout. Genre il y a juste marqué appel d'urgence uniquement. C'est déjà pas mal. Ah bon ça va. C'est déjà ça. Et j'entends du coup vu que c'est mal insinorisé. J'entends. Dans la pièce d'à côté. Euh... Au niveau d'imprimante. Une feuille qui s'imprime. Ah oui ? Oh non ! Ça c'est le typique des fantômes. Ils allument les pc. Ils allument les imprimantes. Ils ont que ça à foutre. Et puis l'électricité c'est pas grand chose. On est pas à Versailles ici. Bon c'est tous les deux pris dans les bras. Et genre vraiment on est à deux doigts de pleurer. Bah ouais. Et là il devait être euh... Trois heures du matin. Un truc comme ça. Et ta grand-mère t'es pas là ? Bah ma grand-mère elle dormait. Et bon euh... Je lui avais déjà raconté des histoires dans ce style. Elle m'a jamais cru une seule fois. Donc bon. Au bout d'une heure, on entend une autre feuille s'imprimer. Et une troisième feuille ensuite. Et vous savez ce qu'il y avait écrit dessus ou pas ? Bah alors attendez. Dahlia ! Attends, 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 attends. Ça va décider si je vais raccrocher la conversation ou pas. Ce qu'elle va dire. Ensuite du coup on s'est posé dans le lit. On s'est dit maintenant on respire un coup. Ça va aller. Du coup on était posé dans le lit et on s'est dit on va mettre le réveil le plus tôt possible. Parce que je sais que ma grand-mère se réveille souvent vers 6h. Donc on a mis un réveil à 6h30. On s'est dit si jamais on s'endort. Au moins on a le réveil le plus tôt possible. Et il y aura ma grand-mère qui sera là. On s'est endormi mais ça y est 30 minutes hein. Le matin du coup on descend. On va prendre le petit déjeuner vraiment pas serein. Et ensuite on remonte à l'étage. Et on va aller voir du coup cette imprimante. Et déjà à ce moment là il y avait le pc qui était allumé. Trois feuilles du coup qui étaient imprimées. Sur la première il y avait rien écrit. Et sur la deuxième tout le long. Sur toute la feuille il y avait des tirées du bas tu vois. Genre comme si quelqu'un était sur world. Il avait marqué tirées du bas. Plein de tirées du bas sur toute la feuille. Et il avait imprimé. Sur la troisième feuille il y avait rien. Il y avait rien marqué. Mais la feuille elle était froissée. Non mais par contre à un moment donné il va falloir peut-être doser non ? Je jure sur tout ce que j'ai écrit clairement. Que tout ce que je raconte est totalement vrai. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et c'est quoi la fin ? Bientôt t'inquiète pas. Et du coup à ce moment là je me balade sur le stock et tout. Et je vois une meuf qui fait un tuto. Comment passer un message sur une feuille sans qu'on voit rien. Une technique pour écrire euh... Sur une feuille. Et il faut foutre une bougie en dessous pour pouvoir aller. Du coup on prend la bougie. Et on la passe en dessous de la feuille. Et on voit juste un... Comme un espèce de dessin. Genre plein de traits. Mais rien écrit spécialement dessus. Et depuis à part euh... Avoir entendu des pas dans le grenier. Ou alors des bruits euh... Des portes ou ce genre de choses. Qui sont devenues on va dire habituelles. Quand je suis chez ma grand-mère. Euh... Et c'est bien elle est pas dans le déni. Il s'est plus rien passé. Très bien. Et je continue encore à l'heure actuelle d'aller dormir chez ma grand-mère. Ouah et ça c'est trop quand même. Et voilà les amis. Petit mot pour vous rassurer évidemment. Parce que si vous avez regardé cette vidéo le soir. Je voulais quand même faire une outro assez sympa et légère pour cette vidéo. Parce que la vérité c'est que moi même après avoir fait ce live. J'ai eu quelques petites hallucinations durant la nuit. J'ai passé deux jours à faire ce petit montage. Donc je peux vous dire que bon ça m'a aussi bien travaillé derrière. Donc je voulais quand même terminer cette vidéo sur une note positive. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez compris les histoires. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques détails que j'ai dû couper. Sinon la vidéo était trop longue. J'espère que vous avez tout compris. Vous avez apprécié. C'est peut-être pas non plus incroyable de fou. Toutes les histoires qui ont été comptées. En tout cas merci à Romarin et Mathilde d'avoir joué le jeu. Ces histoires sont réellement vraies. Je leur fais confiance en tout cas. Et voilà. N'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch le soir. On s'improvise des petits trucs comme ça. De temps en temps c'est toujours sympa. On peut se raconter des anecdotes sur d'autres thèmes bien sûr. Beaucoup plus légers. Donc voilà. Suivez moi sur Twitch, mcolo off. Je compte sur vous. Le petit pouce bleu sur la vidéo. Le petit pouce bleu sur la vidéo qui fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Alors c'était Mcolo. Bon week-end. Ciao.